Plus de 150 kg de cocaïne saisie par la douane malienne citée à Kouré-Mali, à la frontière Mali-Guinée. La dite saisie s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la fraude. Suivons ensemble tous les détails de l'opération de saisie et c'est avec Tamsir Djabati. Les douanes à la hauteur de leurs ambitions pourpreuvent 159,5 kg de cocaïne d'une valeur marchande de près de 8 milliards de Français sont saisis à Kouré-Mali, à la frontière Mali-Guinée. Selon les statistiques des douanes maliennes, cette prouesse des soldats de l'économie est une saisie record sur tous les corridors. Alors, quel a été le mode opératoire des agents du bureau secondaire des douanes de Kouré-Mali pour saisir cette importante quantité de cocaïne ? Il y a un monsieur qui s'est présenté à nous pour demander de laisser passer touristique. En la matière, c'est vraiment impossible. Le fait d'insister là-dessus prouve le comportement suspect de la personne. Donc, son comportement a attiré notre attention et j'ai décidé avec quelques éléments d'aller voir le véhicule parce que c'est un véhicule carrément banalisé. Donc, avec le fleur douanier, on a vu que ce n'est pas clair. Justement, c'était à bord de ce véhicule banalisé que la cocaïne était dissimulée. Ils ont carrément transformé le toit du véhicule pour stocker le produit. Nuit était la vigilance des agents. C'était bon vent au trafic de drogue. Nous avons vu qu'à l'intérieur, il n'y avait rien que des sacs, des téléphones. Mais vu le pneu du véhicule, on sentait une charge. C'est ce qu'on a essayé de découvrir. Comme le véhicule portait un porte-bagage, Donc, quand on a soulevé ce porte-bagage qui était fabriqué pour la circonstance, nous avons vu que le toit avait été éventré. Donc, quand on a enlevé l'atolle qui cachait ce produit, nous avons vu des briquettes. Force est de signaler que, depuis un certain moment, les soldats de l'économie ont adopté de nouvelles stratégies dans la lutte contre la fraude. C'est là, à travers une surveillance accrue sur les différents corridors. Cette saisie record sur le corridor guinéen nous appelle à deux enseignements très importants. D'abord, les donnes maliennes ne ménagent aucun effort pour l'accomplissement de leur mission. Mais aussi, il faudrait vraiment, le second enseignement, remarquer qu'un pays en guerre, d'une manière générale et précisément notre pays, est un pays qui devient un terreau très, très facile pour les malfaiteurs de tous genres pour pouvoir vraiment se livrer à des activités illicites dans les pays. C'est pour que, justement, je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les collègues porteurs d'uniformes et même aux populations civiles, afin que tout le monde puisse rester très, très vigilant pour la défense de notre patrie. Cette saisie dénote de la bonne collaboration des douanes maliennes et guinéennes, surtout au moment où les maîtres mots s'appellent la facilitation douanaire, mais aussi la sécurité avant tout. C'est notre engagement partagé entre les douanes guinéennes et les douanes maliennes. Quand on parle de bilatéral, ça veut dire que les deux administrations vont travailler ensemble en termes de facilitation du transit, en termes de sécurisation du transit et en termes d'échange d'informations et de données. facilitation et sécurisation des douanes peuvent ressuivre ce double objectif. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, on peut peut-être penser que, bon, voilà, le corridor, il est ouvert. Je vous assure que cela n'entamera à rien la détermination des deux douanes, des deux côtés, à travailler pour rester dans la vigilance. L'engagement et la détermination des agents de terrain de la direction régionale des douanes de Koulikourou sous le leadership de leur directeur. Le lieutenant-colonel Mohamed Koulibaly ont été salués et appréciés par la hiérarchie. de la direction régionale des douanes.